L'année suivante, ils sont arrivés d'emblée avec 100% de confiance, de sécurité dans leurs copains, le climat, la maîtresse, etc. Tout le monde a des actes de solidarité, de compréhension, de prise de parole. Donc on a réellement des vrais résultats. Au début d'année, ils étaient 40% seulement à pouvoir exprimer ce qui se passait pour eux, et 100% à la fin de l'année. Donc c'est juste énorme, parce que quand on sait qu'un enfant a cette capacité de se relier à ce qu'il en joue chez lui, il va pouvoir clarifier, expliquer. Et alors la relation se passe mieux et l'autre peut être vraiment touché. On a la chance aujourd'hui d'être avec Véronique Pardonnay, qui est formatrice CNV, certifiée CNVC, l'association fondée par Marshall Rosenberg lui-même. Et on a la chance de t'avoir avec nous parce que tu as participé à un projet, tu as mené un projet hyper intéressant dans une école de l'Est de la France, à Barren-les-Fortbac. Tu as contribué à faire la première école Girafe, ou l'école CNV, tu nous diras comment on dit, publique. Et ça a commencé par former les enseignants, et puis finalement il y a eu une motivation collective, il y a eu l'envie d'aller plus loin, et toute l'école y est placée. Alors on peut voir des articles sur le web ou dans les journaux, les résultats sont bluffants. Tu vas nous en parler d'ailleurs, mais avant d'en arriver là, est-ce que tu peux nous dire ce que c'est qu'une école CNV, une école Girafe ? Alors une école CNV, c'est une école qui place l'enfant dans une situation optimale pour apprendre. C'est-à-dire qu'on va placer la relation et la confiance avant le résultat, et ça c'est super important, parce que quand l'enfant est en confiance, les apprentissages sont beaucoup plus efficaces, et ils y retrouvent la joie d'apprendre, la confiance, etc. Donc ça c'est une chance, une chose. Et puis il y a aussi valoriser les capacités de l'individu, du collectif, d'apprendre ensemble, vivre ensemble, les habiletés nouvelles pour que les enfants, ou se dire, participent à de l'activité, comprennent comment fonctionnent leurs copains, accepter les différences. Alors ça passe par des formations, donc des formations des enseignants, des équipes pédagogiques, alors les plus larges, des équipes pédagogiques, et pour leur permettre aussi d'apprendre à écouter autrement, d'être présents pour les enfants, développer une posture qui est à la fois ferme et bienveillante, et puis aussi animer le vivre ensemble, le partage des séquences où ils peuvent prendre la parole, où ils vont régler ensemble des problématiques de classe, et puis animer des fois aux idées, comprendre, etc. Donc on les rend vraiment acteurs. Mais ça c'est à partir de formations d'adultes pour qu'ils puissent vraiment ajuster finalement leur mode opératoire, ou leur manière d'être et leur pédagogie à leur rêve, parce que moi j'ai toujours vu des enseignants qui rêvent de rendre des élèves autonomes, qu'ils soient heureux dans la vie, et qu'ils se sentent pacifiés dans le monde. Voilà, donc c'est leur donner ces moyens-là. D'accord, et donc ça part, c'est avant tout un état d'esprit, et par-dessus on va mettre de la formation, des process, des choses, mais c'est vraiment ce que tu t'as commencé par dire, vraiment cet état d'esprit, c'est vraiment ça part de là. Ouais, c'est apprendre une nouvelle posture. Ouais, c'est ça, une question de posture. L'enseignant, il est plus accompagnant, il n'est pas instructeur, on fait de notre mieux pour qu'il y ait de moins en moins de jugement, mais qu'on valorise le potentiel de l'élève, plutôt que de voir ce qui ne va pas. Donner des points d'appui, et oui, qu'ils se sentent bien, et qu'ils se voient avancer, à travers du fil-bar. Et à Barène-les-Fortbac, comment le projet est né ? Comment ça s'est passé ? Alors, c'est parti d'un coup de fil que m'a passée l'inspectrice, l'inspectrice de circonscription, et elle souhaitait former les enseignants du bassin. Donc, je lui ai demandé d'aller se former, et vraiment de comprendre ce que pouvait être la CNV, pour qu'on puisse rediscuter, valider, etc., ce qu'elle a fait. Et ça a été, pour elle, une découverte, une révolution. Elle m'a dit, mais il y a un avant et un après. Et puis, du coup, on est parti sur des propositions de formation qui étaient libres. Donc, chaque enseignant de la circonscription, ou du bassin de Barène, étaient libres de s'inscrire à cette première formation qu'on avait planifiée. Et puis ensuite, le bouche-à-oreille a fait la différence, a joué. Et puis, aujourd'hui, on est dans la troisième année de développement de la formation CNV sur Barène-les-Fortbac. J'ai formé quelques 200 enseignants, la quasi-totalité, qui sont formés de 4 à 6 jours, puisqu'il y en a encore qui sont planifiés cette année en formation. Et l'école proprement dite, l'école Giraffe, eh bien, ça s'est passé au premier module. En fait, j'avais les enseignants de l'école Pasteur, qui ont été complètement bluffés, qui ont dit, mais nous, on veut aller plus loin, on veut aller plus loin. Alors, je leur ai proposé, je leur ai dit, non, on pourrait faire une école CNV, on appelle ça les écoles Giraffe. Une école CNV à l'école Pasteur. Et ils ont tous adhéré. Alors, on a déposé le projet, on en a discuté avec l'inspectrice qui a suivi. Et puis, ça s'est passé dans des programmations un peu plus musclées de formation. Et puis aussi, des interventions, des supervisions, du soutien. Et puis aussi, des interventions que je faisais en classe pour soutenir, justement, une manière d'animer des groupes pour tout ce qui est apprentissage, de la coopération, de la vie collective, tous ces moments de vie dans la classe. Voilà. Alors, voilà, ça fait, c'est la troisième année. On démarre avec cette rentrée la troisième année. Et en deux ans, il y a eu des résultats juste extraordinaires. Même la première année, c'était bloquant. Donc, c'est parti de l'inspection académique, la formation des enseignants et puis cette volonté de l'équipe enseignante d'aller plus loin. Et concrètement, ton rôle, tu disais que, du coup, tu continues d'accompagner les enseignants et tu interviens aussi en classe directement auprès des élèves ? Oui. Alors, je ne viens pas. Je vais, par exemple, animer des jeux coopératifs. Je vais animer des séquences de partage autour d'une problématique en classe. Et le but, c'est plus de soutenir par imprégnation la capacité des enseignants à mener ce type d'échanges et de groupes. Et puis, on a eu beaucoup de supervision, d'intervision. On a co-construit. On n'est parti de rien. Et puis, on est parti des blocages, des difficultés. Tiens, comment on pourrait faire ça ? Et chacun a vu qu'ils étaient pleins de ressources, qu'on pouvait co-construire, qu'ils n'avaient pas forcément la réponse, eux, tout seuls, mais qu'ensemble, on pouvait trouver. Et quand moi, je ne l'avais pas, ça m'est arrivé à plusieurs reprises sur des problématiques, notamment liées aux plus petits dans les maternelles. C'est parfois, je me sens moins experte là-dessus. Et du coup, j'ai fait appel au réseau. Et on a fait des réponses Zoom avec des enseignantes qui sont formées à la CNV, qui la mettent en place dans leur école, dans leur classe plutôt. Et puis, qui était une source d'inspiration pour ces hommes et ces femmes qui se lancent dans cette aventure. Mais c'est une découverte pas à pas, et on construit pas à pas. Donc, quand il y a une demande, on répond, on réfléchit, et on co-construit. Et puis, du coup, ça a été inspirant parce qu'ils voient aussi comment ils peuvent construire, co-construire des solutions dans la classe et comment les enfants sont parfaitement à l'aise pour trouver des solutions à des problématiques qui se passent en classe et qui réfléchissent, qui s'y proposent. Et ça, c'est chouette parce que ça les rend acteurs. Oui, c'est génial. Et comment concrètement ça se passe pour les enfants ? S'il y a une sorte de vernis CNV sur l'ensemble des sujets apportés ou est-ce qu'il y a des moments donnés où on va, je ne sais pas, ouvrir la parole, ouvrir le sujet sur des émotions, etc. Comment ça se concrétise ? J'ai envie de dire très pragmatiquement dans le programme, parce qu'ils ont les enseignants, un programme à tenir qui est comme bien chargé. Comment on peut mixer les deux ? Alors, comme c'est une posture, l'enseignante ou l'enseignant, ils sont dans cette posture, quels que soient les enseignements, c'est-à-dire sur des coups de soutien, de là où est l'élève, de mettre en œuvre aussi du soutien par les pairs. Ça permet de soutenir quand les autres ont des ressources et puis d'autres un peu moins, etc. Donc, on voit que chacun peut être une ressource pour l'autre aussi, pour individualiser les enseignements. Alors, déjà, ça traverse tous les enseignements, puisque c'est ça. Et puis, il y a des moments en classe aussi qui sont ritualisés. Par exemple, comment je me sens ce matin ? Qu'est-ce qui se passe pour moi ? Avec des cercles de parole. Ou quand il y a une problématique, on réveille la classe, on se met en cercle, et puis on peut dire, bon voilà, alors il se passe ça. Qu'est-ce qu'on pourrait imaginer ? Comment on se sent avec ça ? Qu'est-ce qu'on pourrait imaginer ? Et puis, il y a aussi des exercices de gratitude, par exemple. Alors après, chaque enseignant fait comme il veut dans sa classe, en ritualisant. Et ce n'est pas systémique, c'est systématique, pardon. C'est comme chacun a envie de le mettre. Et par exemple, ces moments-là, ça peut être chacun qui dit à un autre enfant, parce qu'il a aimé vivre avec lui cette semaine, et quel besoin a été nourri quand il a dit ou fait ça et ça. Quand tu m'as passé la balle, moi, ça m'a permis de shooter, je te remercie. C'est super solidaire, et puis ça m'a permis de montrer que je savais jouer, enfin voilà, des choses comme ça. Et ça, ça permet vraiment de travailler aussi la gratitude, de voir ce qui va plutôt que les choses qui ne vont pas, et de mettre son attention sur la vie, sur ce qui marche, tout ça. Ça ne veut pas dire qu'on met sous le tapis des trucs qui ne vont pas non plus. Parce qu'on les pose, voilà. Et puis, les enseignants ont eu envie de créer des outils. Alors, on s'est réunis, on s'est dit, bon, comment on va appeler ça ? Mon chemin personnel, etc. Et quand un enfant a compris un truc fondamental, alors il peut l'écrire, dessiner, faire ses mots. Par exemple, il y avait un petit garçon qui m'avait dit, mais moi, je viens de réaliser que quand je suis heureux, quand tout va bien, mon cœur, il est ouvert, j'ai envie de m'aider tout le monde. Et j'ai dit, mais si tu veux t'en rappeler, tu peux le noter. Alors, il y a un dessin avec des cœurs partout. C'est génial. Ouais. Alors, les interventions, elles peuvent prendre différentes formes. Une fois, on m'a demandé d'essayer de cogiter quelque chose autour de l'estime de soi. Alors, on a travaillé, puis j'ai animé quelque chose autour de l'estime de soi. C'est parce qu'on peut s'inspirer mutuellement, rajouter, etc. Et puis, une fois, je suis arrivée avec quelque chose qu'on avait préparé ensemble. Et ce qui était là, ce n'était pas ça. C'était la peur d'entrer en sixième. C'était les blèves de CMD. Et du coup, c'était inspirant aussi parce qu'ils ont pu voir que moi, je peux tout mettre de côté et puis voir ce qui est vivant ici et maintenant. Et on a travaillé sur les peurs d'entrer en sixième. Chacun pouvait dire quelle était sa plus grosse peur, son autre peur et encore son autre peur. Et puis, on a pu voir de quoi ça parlait, le mettre ensemble, le verbaliser. Et puis, trouver des solutions ensemble en disant, je ne sais pas s'il y a une petite fille qui dit, moi, j'ai peur de ne plus être avec mes copains ou mes copines, de perdre de vue. Et là, on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut mettre ensemble pour que l'année prochaine, on se rappelle qu'on avait des amis et puis que c'était chaud, que c'était doux et qu'on a envie de les garder, etc. Voilà. Donc, des solutions pratico-pratiques et ils ont vu qu'ils pouvaient être acteurs plutôt que d'être victimes de leur peur. Donc, voilà. Construire leur propre réponse, j'allais dire. Enfin, ce n'est pas quelqu'un qui leur dit, non, n'aie pas peur, ça va bien se passer. Non, c'est eux qui, en réfléchissant, vont trouver des solutions. Du coup, c'était chouette aussi parce qu'ils ont pu me dire, ah non, on peut trouver des solutions nous-mêmes. Ouais. Voilà. Et là, on a été posé en classe et c'était chouette aussi parce que je vois qu'au bout de deux ans d'avoir vécu ça, ils apprennent finalement, mais par imprégnation, par inspiration. Et je voyais qu'ils reformulaient. Ah ouais, t'as peur ? T'as vraiment à être rassuré qu'on va encore être là et que notre amitié va être solide. Enfin, c'était marrant, quoi. Je vois que les enfants, ils apprennent vite, quoi. C'est super. Et ce n'est pas de leur apprendre à eux à être non-violents, c'est nous. Ça vient de nous d'inspirer quelque chose parce que les enfants apprennent par imprégnation. Ouais. Et je reviens du coup sur le déroulé, l'accompagnement. Là, tu disais que c'est la troisième année ? Alors, on démarre à cette rentrée la troisième année. Cette école, elle a été formée il y a deux ans, on a démarré, c'est toujours en cours, en peaufinage. Je leur ai fait une formation spécifique sur la gestion de conflits. En fait, c'est l'accueil du conflit, puisque pour nous, le conflit, il est inévitable. C'est un frottement. Et on a l'habitude de dire parfois que si un archer ne frotte pas contre les cordes, il n'y a pas de musique. C'est quelque chose d'assez naturel. Alors, c'est déjà de changer notre vision et notre approche du conflit. Et puis ensuite, d'aborder sans chercher qui a raison, qui a tort. Mais plutôt en essayant d'accueillir ce qui se passe pour l'un, pour l'autre, de reverbaliser. Et on se rend compte que c'est hyper efficace. Le problème, c'est que dans cette école, il n'y a quasi plus de conflits. Enfin, il y a juste des fois des petits mots comme ça. Et les enseignants étaient très frustrés parce qu'ils ne pouvaient pas tellement s'entraîner. Ça marche trop bien. Oui, vraiment. Alors, justement, sur cette partie-là, tu me disais en préparation que vous aviez mis en place justement des indicateurs pour suivre un petit peu des résultats. Est-ce que tu peux nous en parler et puis nous dire quels sont les résultats qui ont été obtenus dans cette école ? Alors, moi, je suis enseignante dans une école d'ingénieurs et je mène beaucoup de projets solidaires avec mes élèves. Et on a l'habitude de mettre en place des indicateurs dès le début d'un projet. C'est un petit peu ce qui, avec quoi je suis venue. Et c'est un peu un réflexe, ce mois. Donc, on a travaillé ensemble en se disant, OK, qu'est-ce qu'on va mesurer ? Qu'est-ce qu'on imagine qu'on pourrait avoir ? Puis on va voir. Et alors, on est parti du livre de Catherine Guéguin qui est pédiatre et qui a écrit notamment « Vivre heureux à l'école ». Et puis, on a regardé tout ce qu'elle disait que la communication non-violente pouvait permettre d'avoir comme résultat dans une école. Et du coup, on est parti du postulat qu'on allait vérifier. Voilà. Donc, on est parti là-dessus. Et puis, les enseignants et enseignantes avaient aussi la possibilité d'ajouter leurs propres indicateurs. On a mis tout ça en forme. Et puis, on a mesuré. Alors, on a mesuré le premier mois. Il y avait des critères de mesure. Qu'est-ce qu'on observe ? C'est quoi, par exemple, des attitudes de retrait ? C'est quoi ce qu'on appelle des manifestations agressives ? On s'est mis d'accord sur ce qu'on observait. Et puis, le premier mois, chacun observait, que ce soit dans la classe, dans le cours, etc. Et puis, on a refait une prise à la fin de l'année, sur le dernier mois, de tout ce qu'on pouvait observer sur les mêmes critères. Et c'est vrai que les résultats sont assez extraordinaires. Moi, je vais juste reprendre. Par exemple, on avait demandé qui sont en sécurité dans la classe. Et les élèves étaient à 30% en sécurité au début d'année. Et ils étaient à 100% à la fin de l'année. Alors, bien entendu, ils sont dans une classe, ils arrivent dans une nouvelle classe. Mais quand même, c'est des élèves qui se connaissent déjà, puisqu'ils ne changeaient pas toujours d'enseignant ou d'enseignante. C'est une petite école, je crois. Oui, il y a 90 élèves. Et donc, on s'est rendu compte que l'année suivante, on n'avait plus ça. Ils sont arrivés avec 100% de confiance l'année suivante. Ils sont arrivés d'emblée, avec 100% de confiance, de sécurité dans leurs copains, le climat, la maîtresse, etc. Voilà. Donc, on voit que c'était vraiment un effet de l'apport et de la posture de la communication non-violente. À la fin de l'année, les élèves savaient tous exprimer ce qui se passait pour eux. Alors, un petit peu moins en maternelle. Mais en maternelle, ils sont capables de dire plutôt rouge ou plutôt vert ou comme ça va ou comme ça ne va pas. Les verts ne disent tous pas de la même manière. Mais au début d'année, ils étaient 40% seulement à pouvoir exprimer ce qui se passait pour eux. Et 100% à la fin de l'année. Donc, c'est juste énorme. Parce que quand on sait qu'un enfant a cette capacité de se relier à ce qui est en jeu chez lui, il va pouvoir clarifier, expliquer. Et alors, la relation, elle se passe mieux et l'autre peut être vraiment touchée. Donc, ça, c'est important. On s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de solidarité, des actes de solidarité, alors qu'il n'y en avait quasi pas au début, au moins 30-40%. Et là, on arrive à tout le monde, des actes de solidarité, de compréhension, de prise de parole. Donc, on a réellement des vrais résultats. Et on voit sur le climat scolaire, il n'y a quasi plus de conflits. Et aussi, dans les élèves qui décrochaient, alors c'était la période il y a deux ans où il y a eu des fermetures de classe, Covid, etc. Donc, c'était difficile. Et on s'est dit, ça va être complètement faussé. Eh bien, malgré tout, au début d'année, avant tout ça, il y avait quatre élèves qui étaient décrocheurs. À la fin, il n'y en avait plus de deux. Donc, malgré tout ça, il n'y en a pas eu plus, avec toutes ces péripéties. Et il y en a même eu moins. Parce que le relais a été pris, y compris en visio, y compris par les mails, en soutien, etc. Donc, il y a eu vraiment une posture des enseignants et des enseignantes qui a permis de changer la donne complètement. Et dans la relation parents-enseignants, est-ce qu'il y a eu... Il y a aussi des critères là-dessus. Les enseignants étaient parfois crispés avant d'être en lien avec les parents. Et maintenant, c'est beaucoup plus fluide aussi. Ils ont appris à faire autrement, à parler de ce qui va aussi. Et d'être assez zen avec ce qu'on leur renvoie. Et en fait, la relation est beaucoup plus fluide. Alors, dans les indicateurs, on voit que les parents sont beaucoup plus actifs à l'école, accompagnent plus volontiers des groupes, autant qu'ils peuvent. Et puis, surtout, on a vu ça dans accepter les photos, donner les autorisations pour des prises de vue, etc. C'est des petits signes. Mais on voit qu'aujourd'hui, c'est 100% de parents qui sont cools avec le système. Et pour les enseigner entre eux, il y avait déjà énormément de liens. Et c'était déjà une équipe qui avait des habitudes de coopération, de soutien. Et là, ça a vraiment renforcé. Et ce que me partageait la directrice dernièrement, elle disait « mais la posture change tout par rapport aux élèves, mais aussi par rapport à nous ». Et elle me partageait qu'aujourd'hui, elle se sent tellement à l'aise dans sa classe, légitime, tranquille par rapport à ses compétences. Elle peut s'accepter quand elle n'est pas toujours au top, parce qu'elle s'est dit, je ne sais pas quoi. Mais il n'y a plus ces pressions. Elle peut en parler aux élèves. C'est beaucoup plus souple. Il y a beaucoup d'humanité, finalement. Et quand aussi un adulte prend la responsabilité de là où il est, de le verbaliser, ça autorise l'enfant à le faire. Et ça, c'est aussi important. C'est d'oser être dans des zones où on n'est pas toujours extraordinairement super, méga, compétents, etc. On n'est pas en forme, mais on peut le dire. Et ça permet de se remettre en équivalence humaine. Là-dessus, d'ailleurs, je vois que les enfants et les enseignants discutent de ce qu'ils ont envie de vivre en classe. Ce n'est pas juste l'adulte qui sait ce qu'il doit être. Et chacun vient avec ce qu'il aimerait vivre dans la classe. Et puis, ça donne du sens aux règles communes qu'on peut mettre. Et ça platifie, ça donne du sens aussi à comment on peut mettre dans le collectif, comment on peut avoir des garde-fous, des choses comme ça, pour pouvoir vivre ensemble de manière fluide et joyeuse. Je suis vraiment épaté par ces résultats. Je m'étais mis en tête que l'impact de son environnement familial était hyper important et que s'il n'y a pas la même chose à la maison, s'il n'y a pas cette même posture, s'il n'y a pas la même posture, ce qui est souvent le cas, je ne blâme personne, mais tout le monde n'est pas formé à la CNV, pour autant, même s'il n'y a pas cette posture-là à la maison, les enfants arrivent quand même, eux, à progresser simplement avec le temps de l'école. Oui. Alors, je ne sais pas comment ça se passe chez eux, mais quand ils sont à l'école, c'est ça qu'on nous sert. Alors, bien sûr, on aimerait aussi aller plus loin et pouvoir former, faire des écoles de parents, etc. Et là, mobiliser sur un appel à manifestation d'intérêt dans la forme scolaire, pour pouvoir apporter au plus large et avec tous les acteurs du bassin un dispositif qui permette de prendre en compte vraiment davantage les parents, l'intégration, et puis voir aussi comment on peut innover, comment on peut mettre des outils ludiques d'apprentissage et d'aller plus loin aussi, collège, etc. et lycée, même lycée pro. Voilà. Donc, on est en train d'essayer de le remédier, de le déposer pour le 14 octobre. Mais voilà, il y a cette conscience de vouloir aller plus loin et comment on y va, y compris avec les acteurs du paramédical, du médical. Tout l'univers, tout l'écosystème autour de l'école. Et justement, c'était ma question suivante. À t'écouter, il faut que ce soit comme ça partout. On a envie de, voilà, que toutes les écoles, pour que si on puisse tendre vers ça, qu'est-ce que tu pourrais conseiller aux parents, enseignants, ou toutes les personnes qui vont nous écouter, nous regarder, pour, ouais, peut-être planter la petite graine ou faire avancer les choses vers ça. Alors moi, je constate que dans les écoles, il y a vraiment une injonction à la bienveillance et c'est pas si facile de dire, ben, à partir de maintenant, voilà, alors que nous avons été éduqués autrement. Avec punition, récompense, etc. Donc, pour essayer de se déconditionner et de faire autrement, les personnes que ça intéresse. Et j'ai pas d'idée que chacun doit le faire parce que c'est comment on le sent, où j'en suis, à tel et tel moment, etc. Alors, ils peuvent se former, il y a plein de formations intra, inter, pardon, qui sont proposées dans toute la France par les formateurs certifiés du CNBC. Et puis, il y a aussi la possibilité de, quand une équipe se dit, oh ben ouais, on y va, parce que c'est vraiment une décision d'équipe, eh bien, c'est d'essayer de proposer un projet et de demander des formations spécifiques, sur mesure, dans leur environnement, de manière à ce qu'on puisse intervenir. Alors, souvent, c'est une question de financement. et ce que j'ai envie de dire, et ça, c'est l'actualité, le projet qui a été rendu possible à Béron, c'est parce qu'il y a eu un dispositif qui a été mis en place par le gouvernement en premier mandat, qui s'appelait les cités éducatives. Là, il y a de nouveau une enveloppe, en plus de cette ANI, et ça s'appelle un fonds d'innovation pédagogique. Et ce fonds d'innovation pédagogique, et je fais de la veille, c'est un fonds d'innovation de 500 millions d'euros et qui est débloqué par le gouvernement, donc il va y avoir tout ce qui est applicatif, là, bientôt, pour les personnes qui sont intéressées, je les invite à faire de la veille. Ils peuvent déposer un projet, y compris avec de la formation, et de le déposer pour avoir bénéficié de fonds. Donc, on est dans une période où il y a vraiment des possibles. Donc, je dirais que c'est important de se servir de ces outils qui sont mis en place actuellement. Sinon, il y a toujours les cellules académiques de recherche, développement et innovation. Ça s'appelle les CARDI. Alors, les CARDI ne donnent pas d'ouverture au financement, mais en revanche, quand un projet est validé par une CARDI, eh bien, ça permet d'ouvrir des fonds, de porter le projet auprès de la Fondation de France. Voilà. C'est un petit peu toutes les pistes. Il y a à la fois des démarches personnelles, parce que la CNV, quand on l'aborde, eh bien, ça a des bénéfices dans toute sa vie. Pas juste à l'école en tant que pédagogue. C'est aussi dans son couple, avec ses enfants, avec ses collègues de travail, et voilà. Donc, ça peut être un intérêt, vraiment, de s'inscrire à titre individuel. Mais sinon, il y a des solutions pour le faire en équipe et puis obtenir des financements. Voilà. Je crois que j'ai à peu près fait le tour de l'existant. Super. Merci pour ce petit panorama. Et pour revenir sur ce que tu dis là, en effet, ça peut commencer par une démarche individuelle. c'est parfois pas évident de s'y retrouver sur tout ce qui existe, sur toutes les formations, tous les formateurs. Comment est-ce que tu aurais des conseils pour s'y retrouver en termes de typologie de formation, en termes de certification aussi ? Est-ce qu'il faut chercher des formateurs certifiés par quelque chose en particulier ? Comment tu pourrais conseiller une personne qui souhaite se former à titre individuel pour trouver le bon formateur, là, le bon formateur, et les bons moyens de se former ? Alors, pour moi, l'incontournable, c'est de trouver des formateurs certifiés du CNVC. Le processus de la communication non-violente, c'est celui de Marshall Rosenberg, qui était psychologue clinicien, qui a travaillé dans le laboratoire de Carl Rogers, etc., et qui a mis au point vraiment la communication non-violente. Et il a créé le CNVC pour s'assurer que la transmission se ferait en intégrité avec le processus. Ça veut dire que les formateurs certifiés du CNVC, eh bien, ils savent transmettre, mais ils incarnent aussi quelque chose, une posture. Et ça, pour nous, c'est fondamental. Donc, trouver un formateur certifié du CNVC, c'est aller sur le site cnvformation.fr. Dans le domaine de l'éducation, on peut aussi se renseigner auprès de Déclic, Déclic éducation, non, attendez, hop, je ne me rappelle plus, je vais le chercher, Déclic tiré du site cnveducation.org, où je redonnerai tout ça. Là, il y a aussi des formateurs certifiés du CNVC qui interviennent en particulier, enfin, spécifiquement dans le milieu scolaire. Mais on trouve toutes les formations des formateurs certifiés, on a en inter, les formateurs certifiés du CNVC sur cnvformation.fr. Voilà. Les autres sites, ce n'est pas forcément, ça ne l'est pas d'ailleurs, les gens qui ont pris le temps de se former. Il faut savoir qu'un formateur certifié, c'est entre 6 et 10 ans, parfois plus, pour aller, travailler sur soi, etc. et être sûr qu'on va transmettre le processus dans sa puissance. Et sur les formations pour soi, sans devenir nous-mêmes formateurs demain, tu recommandes une durée pour vraiment commencer à imprégner tout ça. Est-ce que c'est plusieurs petits stages ? Qu'est-ce qui est le mieux ? Alors, on propose des cycles de formation, on appelle ça les cycles de base. et c'est trois modules. Trois modules qu'on fait soit d'affilée, soit, moi je préfère les faire un tous les mois par exemple, ce qui permet d'engranger déjà le premier step avant de démarrer le deuxième. Et le premier permet de prendre la responsabilité de ce qui nous traverse, d'apprendre à voir qu'est-ce qui est en jeu quand je suis stimulée. Ça, c'est l'auto-empathie. Le deuxième module met l'accent sur l'écoute comment je peux écouter autrement, comment je peux écouter le vivant, comment je peux voir ce qui se passe pour l'autre. Et le troisième, on travaille beaucoup sur le dialogue, l'expression authentique, être capable de dire oui ou de dire non, mais de faire des vrais choix, de se dire vraiment et de dialoguer avec quelqu'un en maintenant, en ayant une attention au rythme et à soi et à l'autre de manière, voilà. Donc, en général, c'est six jours pour le gaz de la CNV et puis ensuite, en fonction de là où les gens ont envie d'approfondir, il y a des personnes qui ont plus besoin d'expressions authentiques, osées se dire parce que peut-être dans leur histoire, ils n'ont pas osé dire, alors ils vont faire des approfondissements. Alors là, ce serait expression authentique. s'il y a des personnes qui ne savent pas dire non à une demande et puis qui disent toujours oui et puis après, ils râlent, il faut porter aux autres, alors peut-être que c'est dire et recevoir un non. Il y a des personnes qui sont plus à vouloir approfondir la culpabilité ou bien la colère. Donc on a des processus après-dernières sur deux jours qui permettent d'approfondir une thématique une fois qu'on a assis la manière de vivre ou la saine vie. Ok. Super. J'imagine que tout ça est sur le site des formations dont tu nous as parlé tout à l'heure. Évidemment, on mettra le lien pour que tout le monde puisse le retrouver. Super. Merci. Merci beaucoup. C'était vraiment hyper intéressant. Bravo. Bravo à toi et à toute l'équipe de l'école pour ce qui a été mené et puis pour le côté aussi un peu précurseur qui vont sans doute donner envie à d'autres d'y aller et ça, c'est vraiment génial. Merci beaucoup et puis au plaisir d'une prochaine interview sur Osmos. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada